Sous-titrage Société Radio-Canada Hey ! J'en étais où déjà ? Alors ceci est la suite de l'épisode en deux parties sur 10 choses qu'il faut savoir sur l'univers, donc la première partie se trouve ici. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous conseille sérieusement d'aller la voir, parce que sinon vous n'allez rien biter à ce qui va se passer maintenant. C'est un conseil d'ami. Après vous faites ce que vous voulez. Bon bah numéro 6 ! La forme de l'univers. Alors en fait il va falloir un peu préciser la question. S'il s'agit de l'univers observable, et bien la forme de l'univers c'est très simple, c'est une sphère de centre moi. Ou vous. Mais plutôt moi. Comme on l'a vu dans la première partie, on peut regarder de la même manière dans toutes les directions, ce qui fait qu'on peut regarder aussi loin dans toutes les directions. Et ça, ça fait une sphère de centre moi. Mais si on s'intéresse à l'univers, y compris ce qu'on ne voit pas, il peut avoir trois formes possibles. Il peut être fini et délimité par des bords. Il peut être fini et pas délimité par des bords. Et il peut être infini. Et donc absolument pas délimité par des bords. Puisqu'il est pas délimité. Puisqu'il est infini. C'est ça que ça veut dire, infini. Sur l'hypothèse selon laquelle l'univers serait fini avec des bords, je ne dirais qu'une seule chose. Donc oui, on parle bien du cas où, si on pouvait marcher jusqu'au bout, y a un mur quoi. Et peut-être un trou derrière, enfin... Voilà. Ce modèle est le modèle de prédilection d'Aristote. Tu m'as manqué vieux fou. Donc comme il n'y a absolument aucune raison d'imaginer que l'univers puisse être fini avec des bords, c'est-à-dire avec un mur ou... Enfin... C'est complètement con quoi, je veux dire. Vous imaginez, c'est-à-dire qu'on arrive au bout et puis après quoi on tombe, il y a un mur, si on pousse le mur il se passe quoi ? Puis sans compter que si après le mur il y a quelque chose, ou que s'il y a un trou et qu'on tombe dans quelque chose, bah ça veut dire qu'on n'est pas au bout de l'univers puisqu'il y a encore quelque chose. Ça n'a aucun sens. Ce qui nous amène aux deux hypothèses qui sont aujourd'hui plausibles. Un univers fini, mais sans bord. Un univers infini. Ce qui est marrant, c'est que, étonnamment, infini, on perçoit mieux intuitivement ce que c'est, alors qu'on n'a aucune idée de ce que c'est que l'infini. La théorie d'un univers infini a posé un certain nombre de problèmes et de paradoxes au cours de l'histoire, notamment le fameux paradoxe de la nuit brillante, qui a été posé par Kepler. L'idée est la suivante, Kepler dit si l'univers est infini avec une infinité d'étoiles, la nuit devrait être parfaitement brillante du fait que, quelle que soit la direction dans laquelle on regarderait, il y aurait des étoiles. C'est un paradoxe qu'on peut lever assez aisément dès lors qu'on tient compte du fait que pour Kepler, les étoiles étaient éternelles et que la lumière qui nous en parvenait, nous en parvenait instantanément. Auquel cas, effectivement, oui. Si l'univers était infini, que les étoiles étaient éternelles et que la lumière traversait l'univers instantanément, oui, il ferait nuit blanche. L'idée d'un univers fini sans borne repose sur le fait qu'à un moment donné, quand on arrive à ce qui pourrait être considéré comme le bout de l'univers, en fait, on reboucle sur un autre bout de l'univers. Ce qui fait que l'univers n'a jamais de bout. C'est en fait assez simple à comprendre, c'est exactement comme nous sur Terre. Vous imaginez, sur Terre, vous marchez dans une direction, tout droit, toujours tout droit, voilà, vous partez tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, vous vous arrêtez jamais, vous allez revenir après... Wow ! Un univers fini... et sans bord. L'idée d'un univers fini et sans bord va aussi soulever un certain nombre de paradoxes, comme par exemple le mirage topologique, qui consiste à dire, bah, si on reboucle indéfiniment dans tous les sens, en toute logique, si je regarde assez loin, dans une direction, je devrais pouvoir soit me voir ou reconnaître des objets que j'ai déjà vus par ailleurs par symétrie. Alors là aussi, c'est un paradoxe qu'on peut lever assez rapidement, en disant simplement que voilà, la lumière met un temps différent à traverser, et donc on voit pas les mêmes objets à la même époque, peut-être pas toujours non plus sous le même angle, et donc c'est pas très simple de reconnaître un objet comme ça. Sans compter qu'il faut bien être clair sur une chose, on a beau observer le ciel autant qu'on peut avec plein d'appareils, on ne connaît que très peu notre ciel. Donc du coup, fini ou pas fini, c'est une question qui n'a pas encore été tranchée, et ça dépend en partie de la notion de courbure. La courbure de l'espace-temps, vous vous rappelez, on en avait parlé dans cet épisode sur la relativité générale, mais il y a quand même un problème avec la relativité générale, c'est qu'elle décrit de quelle manière l'espace-temps doit se courber localement. À l'échelle de l'univers, ça veut dire comment l'espace-temps doit se courber autour d'une étoile, autour d'une planète, etc. Mais pas comment l'univers entier se courbe ou non. Là il y a deux écoles, il y a ceux qui considèrent que l'univers est parfaitement plat, et il y a ceux qui considèrent que l'univers est courbe. Mais les observations qu'on peut faire de l'univers laissent entendre que cet univers serait plutôt plat. Ou précisément, au moins quasi-plat. Alors ça non plus, ça pose pas de problème, parce qu'on peut tout à fait imaginer que un univers qui serait courbe puisse localement sembler suffisamment plat pour être considéré comme plat. Je vais prendre un exemple qui n'est pas tout à fait correct mais qui permet de visualiser la chose. C'est voilà, c'est si vous vous mettez sur un terrain vague sur Terre, vous regardez à 15 mètres dans chaque direction, vous voyez que la Terre est plate. Alors qu'on sait bien que la Terre n'est pas plate. Alors c'est une vision qui est assez impropre parce qu'en l'occurrence, la courbure de l'univers, s'il est courbe, est telle que son horizon se situe à 46 milliards d'années-lumière. Donc voilà, on n'est pas sur un terrain vague à 15 mètres. En tout cas, tout le monde semble être d'accord sur un point, qui est que partout où on regarde dans l'univers, il semblerait qu'on voit à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on voit une distribution qui est à peu près régulière de galaxies, de gaz, de poussière, etc. Partout où on regarde. Ce qui laisserait entendre que l'univers est homogène. Homogène, c'est exactement ça que ça veut dire. C'est-à-dire que partout où on regarde, on voit à peu près pareil. Mon intervention ne sert à rien. Continuez, continuez. Or, mathématiquement, si l'univers est homogène, cela laisse entendre qu'il a une courbure qui est constante. Donc, à minima, l'univers est soit plat, soit courbe avec une courbure constante, mais en tout cas, il ne fait pas porte-nawak, faites du slip, quoi. Ce qui est rassurant. Là, pareil, l'univers observable, il grandit dans l'univers. Bon. Donc là, aujourd'hui, il a un rayon de 13,8 milliards d'années-lumière, pour ce qui est visible. Mais dans un milliard d'années, ce sera 14,8 milliards d'années-lumière. Et voilà. L'univers lui-même, en revanche, dans quoi grandit-il ? Aïe, ça, ça dépend s'il est fini ou s'il est infini. S'il est infini, il n'y a pas de problème, il grandit dans lui-même. C'est incompréhensible, mais c'est correct. Et j'aime ça. C'est l'avantage avec l'infini, c'est qu'on n'en manque jamais, en fait. Donc il peut continuer de grandir dans lui-même. Il pourrait même se contracter dans lui-même. Aucun problème, il est infini. Donc, il y a de quoi faire. S'il est fini sans bord, en revanche, c'est beaucoup plus sux à percuter. Parce que fini sans bord, ça laisse entendre que quand même, il est dans un... Pour faire simple, un volume. Il ne s'agit pas de volume, on est dans de l'espace-temps. Disons un volume fini. Donc qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce volume ? Sauf que je rappelle, sans bord, ça veut dire que le volume reboucle sur lui-même. Donc il est tout à fait possible que cette question n'ait concernant un univers fini sans bord absolument aucun sens. Comme il est tout à fait possible qu'elle ait énormément de sens et qu'il y ait effectivement quelque chose au-delà. Et c'est de cette manière, et de cette manière seulement, qu'on peut répondre à une question sans y répondre. Suivante ! La composition de l'univers. Alors je sais pas si vous vous en rappelez, mais on en a déjà parlé dans l'épisode sur Mendeliev, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas vu. Mendeliev avait déterminé que les éléments les plus légers étaient les éléments qu'on rencontrait le plus fréquemment dans l'univers. Hydrogène, hélium, tous les éléments, voilà, on les retrouve. Et en gros, plus ils sont lourds, moins on en trouve. Il reste évidemment la grande énigme du lithium, et on en parlera. Mais pas maintenant. Arrête ça, s'il te plaît. Arrête ! Oh puis merde, ça te sert. Outre le mystère du lithium, l'ensemble des éléments qu'on connaît, donc tout ce qui va aller des étoiles, les galaxies, les atomes, les planètes, les météorites, la poussière, les astéroïdes, tout ce qu'on trouve dans l'univers, représente environ 0,3% de ce qu'on trouve dans l'univers. Cette phrase est super chelou. Je vais le redire un peu mieux. En fait, ce qu'on sait observer, ce qu'on sait regarder, quantifier et calculer, représente environ 0,3% de ce qui se trouve dans l'univers. Et t'as encore oublié les baryons. Les baryons sont également un ensemble de particules qu'on connaît, comme les plus classiques, c'est les protons et les neutrons, mais il y a également les deltas, les lambdas, les sigmas. Bref, il y a de quoi en faire des fraternités pour toutes les universités d'Amérique pendant des siècles et des siècles. Et en gros, la matière classique plus les baryons, ça représente environ 4% de ce qu'on trouve dans l'univers. Et là, vous me dites, il en manque. Certes, je suis immédiatement et par avance désolé pour le teaser que je vais vous faire maintenant, parce que je vais vous parler de deux choses pour lesquelles je ne vais pas rentrer dans le détail, parce qu'ils auront un épisode spécialement consacré pour eux. Pour l'instant, vous ne comprenez rien à ce que je dis, c'est normal, parce que je n'ai pas encore dit de quoi je parlais. Tu te calmes ! Quand on regarde une galaxie et qu'on essaye d'en déterminer la quantité de matière, oui, on sait le faire, et c'est la classe, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas suffisamment de matière pour justifier les forces gravitationnelles en jeu. Ah bah donc on sait pas faire, non en fait, c'est pas la classe. Sauf qu'on sait faire, et que c'est vraiment la classe. En fait, il y a un consensus autour de l'idée selon laquelle il existe de la matière qui n'interagit pas avec la lumière, qui ne renvoie pas de lumière, qui ne reflète pas de la lumière, qui n'émet pas de lumière, donc de la matière de laquelle on ne perçoit aucun rayonnement, qu'on ne voit pas, mais qui interagit par contre avec le reste de la matière pour tout ce qui concerne la gravitation. Et donc cette matière qu'on ne voit pas, on l'a appelée la matière sombre. Et donc du coup on a trouvé ce qui manquait dans l'univers. Donc pour l'instant entre la matière classique et baryonique et la matière sombre, on est à 28%. Ce qui nous amène au deuxième point dont on ne va pas parler aujourd'hui dans le détail, parce que c'est pas l'objet de l'épisode en cours et qu'il aura son propre épisode, même si je sais que ça fait longtemps que vous me le demandez et que, bah je suis désolé mais il faudra attendre encore un petit peu. L'univers est en expansion, ce qui fait que globalement les objets s'éloignent les uns des autres dans l'espace, même si évidemment localement des objets peuvent s'attirer. Il y a des galaxies qui rentrent en collision, ça arrive pas par hasard, ça arrive parce qu'il y a des forces gravitationnelles en jeu et qu'elles s'attirent et qu'on l'âme, mais c'est local tout ça. Globalement tout s'éloigne, mais les forces gravitationnelles font que cet éloignement ralentit au fur et à mesure. Faux ! En fait ce qui se passe c'est que les objets s'éloignent de plus en plus vite les uns des autres. Il y a une accélération à l'expansion de l'univers, et ça c'est pas banal. C'est pas banal parce que pour qu'il y ait accélération, il faut qu'il y ait une force en jeu, il faut qu'il y ait de l'énergie quelque part. Les choses n'accélèrent pas sans raison. Quand il n'y a pas de raison, les choses restent immobiles ou continuent d'aller tout droit à la même vitesse. Pour accélérer, il faut qu'il y ait quelque chose. Le problème c'est que cette énergie qui doit être là, on la voit pas. Et du fait qu'on la voit pas, on va appeler ça l'énergie sombre. Et cette énergie sombre représente 72% de notre univers. Attention, je précise quand même une chose, puisque je ne suis pas rentré dans le détail concernant matière sombre et énergie sombre. Ce sont des théories sur lesquelles aujourd'hui il y a un consensus, il y a un certain nombre d'indices qui vont dans ce sens-là. Mais on n'en est pas encore à mettre son bras à couper. Enfin, sauf 2-3 probablement, qui eux, mettraient leurs bras à couper. Sinon, non. Et pour ceux qui se demanderaient si c'est pas un peu comme l'éther, justement, dont on avait parlé dans l'épisode d'introduction à la relativité restreinte. Alors, il y a quelque chose en commun avec l'éther, c'est l'idée que c'est quelque chose qu'on a conceptualisé sans aucune raison a priori, simplement pour que ça se conforme avec l'idée qu'on se faisait de ce qu'on observait. Voilà. Sauf que dans le cas de l'éther, on s'est rendu compte assez rapidement que ça posait beaucoup plus de problèmes que ça n'en résolvait, et que dans le cas de l'énergie sombre et de la matière sombre, ça marche quand même vachement mieux avec. Vachement mieux. Et si vous avez envie de laisser un commentaire pour dire que vous n'êtes pas d'accord et que selon vous ça n'existe pas, vous devrez commencer ce commentaire par une explication de pourquoi l'expansion des objets dans l'univers s'accélère. Voilà. Ce sera le prérequis. Le fond diffus cosmologique, ou encore rayonnement fossile, ou en anglais Cosmic Microwave Background, qu'on appelle aussi régulièrement CMB. Comme ma bi... Ce rayonnement, en fait, c'est quelque chose de relativement simple à piger. C'est la première lumière qui nous parvient du Big Bang. Quand on regarde loin, 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 à 13,8 milliards d'années-lumière, on ne peut pas vraiment regarder au-delà parce que, en tout cas dans l'idée qu'on se fait du Big Bang, avant, l'univers n'était pas transparent. Il était opaque. Les photons ne pouvaient pas s'échapper de l'espèce de soupe dans laquelle ils étaient. Or, pour qu'on puisse y voir quelque chose, il faut qu'il y ait un photon qui s'échappe et qui vienne jusqu'à nos yeux, ou jusqu'à nos radiotélescopes, ou jusqu'à notre capteur, quel qu'il soit. Donc, globalement, pendant les premiers 400 000 ans qui ont suivi le Big Bang, l'univers n'a pas émis de photons. Et, au bout d'un moment... Vole, petit photon ! Vole ! Et c'est ainsi que l'univers est devenu transparent. Et donc, quand on regarde dans toutes les directions, aussi loin qu'on peut, on arrive à capter ces premiers photons, qui sont vraiment l'état le plus jeune qu'on puisse observer de notre propre univers. Ce rayonnement, quand on le met en place sur une carte, on appelle ça le fond diffus cosmologique. Ce rayonnement, on l'appelle le rayonnement fossile, parce que c'est le plus vieux rayonnement qu'on soit capable de percevoir. En tout cas, pour l'instant. Et il y a une anecdote très très marrante autour de la découverte de ce rayonnement fossile. On en parlera, il y aura un épisode là-dessus. A noter d'ailleurs que si vous avez des télés sur laquelle on peut encore voir de la neige quand vous ne captez pas de chaîne, un certain pourcentage de cette neige, 2 ou 3% de ses points, je crois, sont en fait dus au rayonnement fossile. Donc on peut le voir à l'œil nu. On ne le capte pas aussi bien que WMAP, mais on peut le voir à l'œil nu. Et ça, c'est beau. Alors ça, c'est le beau projet. Celui-là, c'est mon chouchou. Et si je l'ai gardé pour la fin, c'est pas parce que c'est le plus compliqué ou qu'il y avait vraiment besoin d'avoir eu tous les autres en prérequis, mais c'est parce que c'est la chose la plus belle qui m'ait été donnée de voir concernant l'univers. Si on essaye de représenter dans un espace en trois dimensions, l'espace qu'on connaît, l'ensemble des galaxies qu'on peut observer avec un positionnement qui est correct par rapport à nous, donc en respectant les distances des objets les uns par rapport aux autres. On fait ça avec des très très gros calculateurs. On fait des simulations qui durent très longtemps. Simulations qui permettent par ailleurs de vérifier quand on modélise le Big Bang que si on laisse courir le temps, on arrive bien à l'univers qu'on connaît. Et c'est pas rien ça. A priori, ce qu'on voit quand on met en place ces différents éléments, c'est qu'il y a une distribution globalement homogène des galaxies dans l'univers. Il y en a un peu partout. C'est un peu comme un ciel étoilé, sauf qu'au lieu d'étoiles, ce sont des galaxies. Bon. Mais si à ces galaxies, on représente de façon visible la matière sombre, on se retrouve avec une image qui est tout à fait différente. Et là, vous vous retrouvez face à l'univers tel qu'il serait si on voyait la matière sombre, mais tel qu'il est vraisemblablement qu'on la voit ou pas. Et sur cette animation, je précise que chaque point jaune que vous voyez, chaque point jaune, pas chaque tâche jaune, chaque point jaune que vous voyez est une galaxie. Et la matière sombre est représentée en rose. Tu veux dire en blanc non vert ? Ouais, ta gueule. Et on se rend compte que toutes ces galaxies, cette matière sombre, s'arrangent assez proprement pour former des espèces de filaments, des filaments d'univers, des filaments de galaxies. On sait parfaitement justifié mathématiquement pourquoi ça se passe comme ça. Mais la vérité, c'est qu'on ne sait absolument pas expliquer la beauté de ce truc. Les anthropomorphistes pourront pas s'empêcher de dire que ça représente à des cellules du cerveau, ou à du tissu nerveux, ou à des trucs de chez nous, ok ? Ou à une éponge même, enfin ce que vous voulez. Mais on m'enlèvera pas de l'esprit que ce truc là est putain de beau. Merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à vouloir y penser. Donc au cours de ces deux épisodes, j'ai parlé d'un certain nombre de choses sans entrer nécessairement dans le détail. Certains des sujets évoqués auront leur propre épisode, donc on verra le détail un peu plus tard. Mais pour eux comme pour les autres, je vous invite à regarder dans la description, il y a un paquet de liens, de toute façon, comme à chaque fois. Si jamais vous voulez en savoir plus, plus d'informations, je vous invite notamment à regarder les conférences de Jean-Pierre Luminet sur ce qui concerne la forme de l'univers, si vous êtes intéressés par des univers finis sans bord. Oui. Pour cet épisode comme pour le précédent, j'ai envie de dire que c'est exactement la même chose. Si ça vous a plu, vous cliquez sur ce truc là sous l'écran. Si ça vous a pas plu, vous cliquez sur ce truc là sous l'écran. Mais il faut pas le faire, parce que ça rend impuissant. Je dis ça, je dis rien, c'est vous qui voyez. Pour être au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne et de tout ce qui se passe dans ma vie, sauf dans ma vie perso, parce que ma vie perso, c'est ma vie perso, vous pouvez vous abonner, donc sur la chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner à Twitter ou à Facebook. Vous pouvez laisser avec plaisir des commentaires, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Sur Twitter, vous pouvez envoyer des petits messages, notamment si vous avez des infos à partager, des articles, des choses comme ça, je suis toujours preneur, parce que pour peu que ce soit intéressant, bien sûr, si vous m'envoyez un truc, c'est de la dôme, bah ça reste de la dôme. On se retrouve très bientôt pour un épisode quickie qui va nous permettre un petit peu de refroidir le cerveau, donc d'ici là, restez curieux et prenez le temps d'y penser. Merci.